Fan de Paranormal Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle compilation. Aujourd'hui nous allons vous servir des vidéos qui vous feront redouter de vous retrouver tout seul le soir. Que vous ayez peur du noir ou des événements inexpliqués, vous allez être servi. Alors éteignez vos lumières, montez le son et regardez bien ce qui va suivre. Numéro 1 Vous avez tous déjà entendu parler d'histoire de fantômes où les objets volent à travers la pièce. Et bien aujourd'hui, l'extrait vidéo qui suit nous vient du TikTok de MoonGoddessCrystal. Le fantôme va aller très loin dans son apparition. Il ne va pas simplement allumer l'eau de la cuisine, mais aussi causer beaucoup de dégâts qui nécessiteront des travaux ensuite. A l'origine, la vidéo a été envoyée à un enquêteur du paranormal et vous allez comprendre pourquoi. C'est une des plus effrayantes activités paranormales que j'ai pu voir au travers d'un écran, regardez par vous-même. Dr. Costler, it's Mary, it's happening again. The water just came on, I'm hearing noises, my dogs are going crazy. Yes, yes, I'm calm. I'm hearing stuff in the kitchen, in the bedroom, I don't know what to do. Oh my god, the water just turned on. I'll call you right back. Okay. Oh my god, go away, leave us alone! Est-ce que vous avez ressenti la peur dans sa voix ? D'après les commentaires sur la vidéo, elle était au téléphone avec l'enquêteur lorsque ça s'est produit. Mais honnêtement, sans l'enquêteur, imaginez comment elle se serait sentie avec toutes ces activités qui se passent. Le fait que l'eau s'allume, c'est une chose, mais comment vous vous sentiriez si toute votre cuisine se retournait toute seule, d'un coup ? Tous ces événements sont beaucoup trop pour une seule personne, surtout que c'est arrivé rapidement et par surprise. Mais le plus effrayant dans tout ça, ça reste la réaction du chien, quelques secondes avant l'explosion, dans la cuisine. On sent qu'autre chose était avec lui, et le chien l'a senti. Une personne dans les commentaires répond qu'il a vécu lui aussi dans cette maison 15 ans auparavant, qu'il avait reçu beaucoup de mises en garde, jusqu'au jour où il a dû déménager parce qu'il a vécu la même chose. La prochaine vidéo est un cauchemar de beaucoup d'entre nous. Pour certains, il s'agit d'un petit jeu. Pour d'autres, c'est devenu une réalité. Numéro 2 Est-ce que vous vous souvenez de quand vous étiez petit et que vous éteignez la lumière ? A chaque fois, vous courriez par peur d'être suivi ou touché par quelque chose que vous ne pouviez voir. Peut-être que vous le faites encore aujourd'hui. Si vous ne le faites plus, il y a des chances que vous recommenciez à le faire après avoir vu cette terrible vidéo. Voyez par vous-même. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu l'ombre qui le suivait dans les escaliers ? Certains commentaires pensent que ce sont des images générées par ordinateur. Peut-être qu'ils sont raisons, mais il y a tout de même quelque chose d'assez étrange à propos de la manière dont cette ombre avance. Le fait que la porte bouge dans tous les sens peut être dû à l'utilisation de logiciels techniques ou d'image par image. Ou alors, ça pourrait être en utilisant deux cordes tirées par deux personnes de chaque côté de la pièce. Mais dès lors que l'on voit ce visage horrifique, on se rend d'un coup compte que ça n'a pas forcément l'air humain. Mais avec toutes ces preuves concernant les activités paranormales, c'est amplement suffisant pour nous donner des frissons. De se dire qu'on peut être observé, surtout si c'est dans vos plans de déménager dans une maison hontée. Mais le plus effrayant reste la partie où il s'est presque cogné la tête avec le cadre de la porte. Cet homme est géant. Le compte TikTok Unicom a beaucoup d'intérêt pour la décoration d'intérieur. Mais il semblerait qu'il y ait quelqu'un d'autre à qui cela ne corresponde pas. Depuis qu'il entend des bruits étranges provenant de la chambre de sa fille, alors que celle-ci n'est pas là, il a commencé à faire ce que tout tiktoker sait faire de mieux. Attraper son téléphone et commencer à filmer. Mais ce qu'il a réussi à enregistrer avec sa caméra, l'a fait directement sortir par la porte entrée, regardée par vous-même. Comment est-ce que ça a bien pu arriver ? C'est complètement hallucinant. S'il y avait une ficelle qui tire sur le côté, ça aurait poussé toutes les autres traits sur le côté. La manière dont ça a été fait, c'est comme si un enfant mettait son doigt pour que les autres puissent rester sur place. La seule manière que ça puisse s'ouvrir aussi bien est de l'ouvrir doucement. Mais comme vous le voyez, il n'y avait clairement personne. Dans cette situation, il est vraiment difficile de cacher quelqu'un. Il y a tellement de tresses à bouger en même temps que c'est impossible. Certaines personnes dans les commentaires sont vraiment inquiètes de savoir si Unicorn va bien. Ce à quoi il a répondu qu'il avait l'habitude de voir ce genre de choses et que ce n'était rien de bien méchant pour lui jusqu'à présent et que l'esprit ne le suivait pas jusque dans son jardin. Numéro 4 Parfois, même les morts veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Qui ne se sent pas mieux après une coiffure toute fraîche ? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce barbier et ses clients dans cet extrait terrifiant du TikTok de Mayito Carrera ne vont pas mettre longtemps à réagir face à ce qu'ils vont vivre. On voit très bien que personne ne tire de corps d'ici et leur réaction confirme leur sincérité. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe ici et honnêtement, personne ne peut les blâmer. L'apparition soudaine de cet événement a écourté le travail du barbier rapidement. Selon vous, est-ce que cette scène est vraie ou est-ce du fake ? Partagez-moi votre avis dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, si vous avez l'habitude de travailler tard sur votre lieu de travail, croyez-moi, la prochaine fois vous y réfléchirez à deux fois. Numéro 5 Le compte TikTok, Woodman615, raconte qu'il travaillait tard à son bureau, mais ne s'attendait pas à vivre une activité paranormale. La plupart des vidéos effrayantes, issues des bureaux, proviennent des caméras de surveillance, mais celle-ci a été tournée, le téléphone à la main. C'est plus difficile de faire semblant même avec des logiciels poussés. C'est vraiment flippant. Regardez par vous-même. So, c'est happening again. Some crazy paranormal shit going on. It's just me. There's no one else around. There's no freaking strings. Il est tellement prêt pour enregistrer qu'aucune corde ne peut être installée ici. Un des commentaires suggérait que c'était lui qui pouvait tirer doucement vers lui. Mais les portes sont tellement lourdes que c'est impossible à mettre en place, sans que les autres puissent bouger, il aussi. Et puis l'ordinateur se rallume tout seul d'un coup. Peut-être que le fantôme du bureau voulait juste l'aider à finir son travail pour la nuit. Rester tard dans une école, après les cours, peut nous faire sentir un peu mal, voire un peu seul. On peut avoir le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Par exemple, marcher dans ses couloirs vides, alors qu'habituellement, ils sont remplis de personnes alignées. Ça peut vite rendre un peu paranoïaque. Mais pour cette réceptionniste, la paranoïa était réelle. La première se lève rapidement de sa chaise surprise et il crie de peur. La deuxième n'a pas l'air d'avoir d'être surprise et un des commentaires dit que ce sont des illusions dues à des cordes qui tirent les objets. Mais les réactions sont tellement authentiques que si ça, ce ne sont pas des preuves que ce que nous voyons sont des activités paranormales, alors ce sont des blagues faites par des enfants. La femme en question répondit un peu plus tard en commentaire qu'elle était vraiment choquée de ce qui s'était passé. Dites-moi ce que vous auriez pensé. A sa place. Numéro 7 Les caméras de sécurité enregistrent les choses que l'on veut voir, mais aussi celles qu'on aurait aimé ne jamais voir. Dans cette courte vidéo de Texas Ghost Hunters, on aperçoit une petite fille en train de se relaxer dans son canapé. Elle se détend pendant un moment. A première vue, cette vidéo peut laisser sceptique. Ça pourrait tellement être facile de tirer une ficelle depuis derrière la caméra, mais la chose qui m'a le plus sauté aux yeux n'était pas le cheval qui bouge tout seul. Il semble qu'il y ait quelque chose d'autre qui fasse fuir cette petite fille pour sauver sa peau. Regardez bien attentivement la couverture sur le canapé au fond de la pièce. Juste après que le cheval ait bougé, quelque chose de sinistre a bondi dessus, juste avant que la vidéo se termine. Vous l'avez vu ? Ce n'était pas un animal sournois. D'après la vidéo originale, il s'agissait de quelque chose de démoniaque qui a sauté sur cette couverture pour se cacher. Peut-être qu'il s'agissait de la même entité que nous avons vue dans la vidéo de cet homme qui a dû se cacher dans son jardin. Je vous conseille de regarder la prochaine vidéo seul et dans le noir. Numéro 8 Après en avoir eu marre de trouver sa maison en bazar chaque fois qu'il rentrait et de trouver les objets rangés là où il ne les avait jamais mis, Darkalos a décidé de mettre en place des caméras pour voir ce qui se passait chez lui quand il n'était pas là. Mais il ne s'attendait pas à faire une découverte aussi terrifiante que celle que vous allez voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, il semblerait que la maison qu'il a achetée cachait quelque chose, un fantôme. De retour en 2013, ce n'était pas simple à cette époque d'utiliser des logiciels pour des effets spéciaux et de faire des mouvements aussi fluides. Est-ce qu'il irait jusqu'à acheter des logiciels super chers juste pour faire des fausses vidéos sur YouTube ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Et puis à la fin de la vidéo, on voit un tiroir s'ouvrir sur le côté, ce qui prouve donc que personne n'a pu se cacher en dessous du lit, par manque de place. Même si ça semble simple de pouvoir tirer la couette avec une corde, on voit bien avec le miroir qu'il n'y a personne de l'autre côté de la pièce. En voici une autre qui va vous laisser sans voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au début on pourrait penser qu'il y a quelqu'un en dessous en train de soulever la mallette, mais après une inspection minutieuse, tout ce qu'on trouve, c'est deux crayons et une bombe noire. Ce qui ne ressemble pas du tout à une porte cachée. Et même s'il y avait un trou dedans, il serait trop éloigné de la mallette pour le soulever de la même manière que sur la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a suffisamment de preuves que c'est du paranormal ou c'est juste un gars qui cherche à devenir connu sur internet ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 9 Beaucoup de caméras de surveillance capturent des moments banals que l'on a tous déjà vus ou vécus. Bien entendu, je ne parlais pas du fait qu'un papier puisse étrangement se mettre à voler tout seul depuis la table. Mais peu importe, regardez plutôt ce deuxième extrait qui devrait bien retenir votre attention sur la possibilité que des forces invisibles puissent exister. Rien n'est capable de faire tomber un objet aussi lourd depuis la table, puis de tirer à nouveau la chaise sur le côté. Alors, comment pourrait-on nommer ces événements bizarres ? On pourrait porter responsable un fantôme pour ça, ou bien une corde y serait accrochée d'un côté sur la chaise en bois et de l'autre sur la banane. Avez-vous vu une ficelle quelque part ? Non, non. Après avoir revu l'extrait image par image, on n'en a toujours pas vu la trace. Cette vidéo est sortie en 2011, donc ça reste très peu probable que la personne ait investi beaucoup d'argent dans des logiciels très chers, juste pour son utilisation personnelle. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres choses à voir dans cette maison. Regardons. Merci. Remarquez comment le manteau sur le sol a l'air de bouger tout seul. Le mouvement qu'il a ne donne pas l'impression que ça a été fait par une ficelle et il n'y a pas l'air d'y en avoir aux alentours non plus. Ensuite, on voit que le canapé et le coussin qui se trouvent dessus commencent à s'y mettre aussi. Y avait-il simplement beaucoup de vent ce jour-là ? Ou vient-on juste d'assister au passage d'un fantôme ? Numéro 10 Le 2 octobre 2006, une chaîne YouTube du nom de Ghost Hunter a partagé une courte vidéo effrayante qui a rapidement dépassé les 1 million de vœux. La vidéo se déroule à Londres, au Royaume-Uni, et on y voit une caméra de sécurité en noir et blanc qui semble filmer à première vue. Quelque chose d'ordinaire. L'endroit semble désert et jusqu'ici, rien d'anormal n'a l'air de se dérouler. Mais dans quelques secondes, quelque chose d'absolument étrange va arriver dans cette cage d'escalier. Regardez. L'ombre d'un homme de grande taille semble monter cet escalier avant de disparaître totalement dans les airs. Au moment de sa sortie, il y a maintenant 16 ans, beaucoup de gens se sont posé des questions. Que pensez-vous que cette ombre puisse être ? Est-ce simplement un jeu de lumière avec les caméras ou autre ? Si vous avez d'autres théories, partagez-les avec moi en commentaire. Ce petit garçon jouait tranquillement lorsque soudainement il s'est mis à agir bizarrement comme possédé par quelqu'un. Si tu veux savoir ce qu'il a fait par la suite, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique.